Nous allons aborder la notion de puissance, la puissance reçue, et les conventions récepteurs et générateurs. Nous prenons un dipôle dans la configuration de droite, c'est-à-dire une intensité du courant qui traverse le dipôle de A à B, et une tension qui est la tension UAB. Eh bien, dans cette configuration, la puissance reçue par le dipôle s'écrit P est égale à U fois I. Cette puissance est positive dans le cas d'un dipôle récepteur. On définit alors ce qu'on appelle la convention récepteur, c'est-à-dire la flèche de l'intensité et la flèche de la tension sont de sens opposé lorsqu'on a affaire ici à un dipôle récepteur. A contrario, la convention générateur implique que le sens de l'intensité qui traverse le générateur, ainsi que le sens de la tension à ses bornes, sont les mêmes. On s'appliquera donc dans nos circuits à utiliser les bonnes conventions, la convention générateur à chaque fois qu'on a affaire à un générateur, et la convention récepteur pour n'importe quel récepteur, que ce soit les conducteurs ou mic, par exemple, les condensateurs, les bobines, etc. On comprend la raison de ces deux conventions quand on reprend la définition de la puissance. Si P est égale à Ui doit être positive pour un dipôle récepteur qui va recevoir de l'énergie électrique, eh bien on doit avoir P négative pour un dipôle générateur qui va fournir du courant au circuit. C'est ainsi que la flèche de la tension a été inversée entre les deux conventions. Comme son nom l'indique, la caractéristique d'un dipôle permet de caractériser celui-ci. C'est généralement la fonction U égale F2i que l'on va tracer, c'est-à-dire la tension en fonction de l'intensité dans le circuit, et on appelle ça la caractéristique tension courant. On peut bien sûr également tracer I égale F2i, c'est-à-dire la caractéristique courant-tension. Si cette caractéristique est une droite, on parle alors de dipôle linéaire. On peut également faire la distinction entre les dipôles actifs ou passifs. Un dipôle passif est un dipôle qui va convertir toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Par exemple, le conducteur homique est le plus connu d'entre eux. Mais on peut aussi citer la diode ou la varistance, par exemple. A contrario, le dipôle actif va convertir l'énergie électrique reçue en énergie thermique, bien sûr, et en une autre forme d'énergie, par exemple, ça peut être le moteur. Mais un dipôle actif peut être aussi un dipôle qui va fournir de l'énergie électrique à partir d'une autre source d'énergie, comme par exemple le panneau solaire qui va fournir de l'énergie électrique à partir du rayonnement lumineux, ou alors une pile qui va fournir de l'énergie électrique à partir de l'énergie chimique. Intéressons-nous à présent au premier dipôle important de l'électrocynétique, c'est le conducteur homique, appelé plus communément résistance. Nous allons voir que c'est un abus de langage, puisque la résistance est la grandeur électrique qui caractérise les conducteurs homiques. La loi d'Ohm s'écrit U égale R fois I, c'est-à-dire la tension aux bornes du conducteur homique est égale à R, un coefficient qui est sa résistance, fois l'intensité du courant qui traverse ce conducteur homique. En ce qui concerne les unités, on a donc la tension qui s'exprime en volts, l'intensité qui s'exprime en ampères, et la résistance du conducteur homique s'exprime en ohm, qui correspond donc à des volts par ampères. On voit donc que la loi d'Ohm est la caractéristique tension-intensité du conducteur homique, et on peut la représenter sur la figure de droite. Nous avons la tension en ordonnée, l'intensité en abscisse, et donc la loi d'Ohm est représentée par une droite qui passe par l'origine, et qui a pour pente, coefficient directeur, la résistance R du conducteur homique. Dans un circuit, le rôle principal d'un conducteur homique est de diminuer l'intensité du courant dans la branche dans laquelle il est, mais il est aussi caractérisé par l'effet Joule, c'est-à-dire que le conducteur homique dissipe l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique. On a vu précédemment la puissance reçue par un dipôle, et donc on peut exprimer la puissance perdue par effet Joule dans le conducteur homique. Celle-ci va s'écrire P est égale à U fois I, or U est égale à Ri, on a donc la puissance perdue par effet Joule qui vaut Ri². Les conducteurs homiques étant très fréquents dans les circuits électriques, il est intéressant de pouvoir les associer que ce soit en série ou en dérivation. Nous allons voir tout d'abord leur association en série, et cela donne naissance au montage important qui s'appelle le diviseur de tension. Premièrement, regardons le schéma de droite, nous avons ici un circuit avec un générateur et trois conducteurs homiques, R1, R2, R3, et donc on peut voir que l'on peut remplacer cette série de trois résistances par une seule, appelée résistance équivalente, et dont la valeur est exprimée en fonction de R1, R2 et R3 de la façon suivante, R équivalent est égale à R1 plus R2 plus R3. Donc en série, on retiendra que les résistances s'ajoutent. Et on peut rappeler que l'on voit ici que les résistances R1, R2 et R3 sont en série, puisqu'elles sont parcourues par la même intensité du courant. L'association en série de résistances donne naissance à un montage important qui s'appelle le diviseur de tension. On a ici simplifié un petit peu le montage en enlevant une résistance, on a juste un générateur de FEME, un conducteur homique R1 et un conducteur homique R2. On voit que les tensions ont été fléchées en convention récepteur, UR1 et UR2, et la tension du générateur en convention générateur. Le diviseur de tension permet d'exprimer la tension aux bornes d'une des résistances, en fonction de celle du générateur et de la valeur des résistances. Par exemple ici, exprimons UR1 en fonction des autres paramètres. On va écrire d'abord la loi des mailles qui dit que E est égale à UR1 plus UR2. On sait que la tension aux bornes de la résistance numéro 2 vaut Ri. Donc on va écrire UR1 plus R2 fois I. Si on exprime l'intensité du courant en fonction des deux résistances, c'est-à-dire de la résistance équivalente, on peut écrire que l'on a UR1 plus R2 fois la tension aux bornes du générateur divisé par R1 plus R2. En effet, on peut écrire le montage de la manière suivante. Une résistance équivalente en parallèle avec le générateur. La tension ici est la même aux bornes du générateur et aux bornes de la résistance. On a l'intensité du courant ici. Et donc on a bien I qui vaut E sur R1 plus R2 d'après la loi d'Ohm dans la résistance équivalente. On va mettre de côté UR1. On a donc UR1 qui va valoir E moins R2 fois E sur R1 plus R2. Et on réduit au même dénominateur. On va donc avoir E facteur de R1 plus R2 moins R2 E sur R1 plus R2. Si on développe le numérateur, on voit que E R2 va se supprimer avec moins R2 E. Et on obtient le résultat suivant. UR1 va être égal à R1 sur R1 plus R2 fois E. Voici la formule de diviseur de tension à connaître. Bien entendu, si on écrit UR2, on aura R2 sur R1 plus R2 fois E avec la même démonstration. Et on voit que ce montage s'appelle diviseur de tension car UR1 est une portion, puisqu'ici ce terme est plus petit que 1, donc une portion de la tension du générateur. On reconnaît un ensemble de conducteurs homiques en dérivation en parallèle lorsque la même tension s'établit à leur borne. Ici, nous avons la tension du générateur dans cette branche AD qui est la même que la tension dans la branche BC, la même que la tension dans la branche EF et la même dans la branche GH. À ce moment-là, pour obtenir la résistance équivalente à ces trois conducteurs homiques, R1, R2, R3, ce sont les conductances électriques qui s'ajoutent, c'est-à-dire l'inverse des résistances. On va donc avoir 1 sur R équivalent qui va valoir 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc si on note G la conductance, on écrira G équivalent égal G1 plus G2 plus G3 avec G qui vaut 1 sur R. Le montage avec des conducteurs homiques en dérivation donne naissance au montage diviseur de courant. Regardons ici le montage de droite. Nous avons un générateur, donc une résistance quelconque ici, et une résistance R1 et R2 dans le circuit qui sont en dérivation, puisqu'encore une fois, il y a la même tension qui s'établit entre les bornes BC et EF, puisqu'entre B et E et C et F, il n'y a que des fils. Ce montage en dérivation donne naissance au diviseur de courant. On peut réaliser le même genre de démonstration que pour le diviseur de tension, avec ici plutôt la loi des nœuds utilisés plutôt que la loi des mailles. Et on va parvenir aux expressions suivantes. I1 va être égal à R2 sur R1 plus R2 fois I. Ou alors I2 est égal à R1 sur R1 plus R2 fois I. On voit ici que les indices sont inversés. Si on regarde le courant qui parcourt la résistance R1, c'est la résistance R2 qui apparaît au numérateur, et inversement dans la deuxième expression. La démonstration est donc rapide. On va écrire que la tension est la même aux bornes de R1 et de R2, c'est-à-dire R1 I1 est égal à R2 I2. On utilise la loi des nœuds au niveau de I2 pour écrire que R1 I1 est égal à R2 facteur de I moins I1. On développe, ça fait R2 I moins R2 I1. On passe tout ce qui concerne I1 de l'autre côté, c'est-à-dire on obtient R1 I1 plus R2 I1 est égal à R2 I, et donc I1 est égal à R2 sur R1 plus R2 fois I. R2 I1 est égal à R2 I1.